Le Seigneur Jésus-Christ Je vous invite dans ce culte du Healing Fountain Center Et nous remercions le Seigneur pour ce ministère Et les enseignements que nous sommes en train de recevoir Et nous sommes le peuple privilégié Le peuple béni de Dieu Alors j'aimerais prier Que Dieu nous aidera Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Merci pour ce moment Merci pour le moment précédent Nous sommes transformés Pendant que nous apprenons Qui nous sommes Nous te remercions par ton esprit On est en train de découvrir Qui nous sommes réellement C'est pourquoi je nous prie encore Que dans un tel moment Que vous puissiez nous visiter Que tu puisses nous aider D'avoir une compréhension profonde De qui nous sommes Et toutes faiblesses dans nos vies Que par l'aide du Saint-Esprit Nous pouvons les abandonner Alors nous laissons tous à toi Et que tu sois avec nous Pendant que nous commençons Et pendant que nous clôturons Nous avons besoin de toi Seigneur Nous avons besoin de ton esprit Nous avons besoin Seigneur De ton encadrement Nous nous refusons d'être distraits Par toute force du mal Notre prière est que nous serons Fixés vers toi Pendant ce culte Que ton nom soit glorifié Dans le nom de Jésus Amen Nous remercions le Seigneur pour vous Dieu aide chacun de nous De pouvoir apprendre qui nous sommes Et surtout ces jours Concernant les éléments qui se trouvent dans nos âmes Alors c'est pour cela que nous voulons lire l'écriture Nous tous Afin de nous aider à se repentir Afin que Dieu puisse nous visiter une fois de plus Nous lisons Dans le livre de Luc Chapitre 17 Chapitre 17 Verset 1 jusqu'au verset 6 Lisons tous ensemble Le premier verset Jésus dit à ses disciples Il est impossible qu'ils n'arrivent pas de scandales Mais malheur à celui par qui ils arrivent Verset 2 It will be better for him if a milestone were hung around his neck And he were thrown into the sea Than that he should offend one of these little ones Deuxième verset Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin Et qu'on le jette dans la mer Que s'il scandalisait un de ses petits Troisième verset Prenez garde à vous-même Si ton frère a péché Reprends-les Et s'il se répand Pardonne-lui Et verset 4 Et s'il l'a péché contre toi Sept fois Dans un jour Et que sept fois Il revienne à toi Disant Je me répands Tu lui pardonneras Verset 5 Les apôtres diront au Seigneur Augmente-nous la foi Verset 6 So the Lord said If you have faith as a master seed You can say to this mulberry tree Be pulled up by the roots And be planted in the sea And it will obey you Verset 6 Et le Seigneur dit Si vous aviez de la foi Comme un grain de sénévé Vous diriez à ces sycomores Déracine-toi Et plante-toi dans la mer Et ils vous obéiraient Je sais que pendant que nous avons lu cette parole Dans une manière ou d'une autre Moi et toi on a été des victimes Des gens qui nous ont offensés Et beaucoup de choses Se sont développées dans nos âmes Si nous ne les traitons pas Ils peuvent amener Un blocage Alors c'est parce que Dieu est en train de parler à travers sa parole Une chose que j'aime à partir des disciples Ils étaient très sincères envers le Seigneur Jésus-Christ Ils l'ont dit Augmente-nous la foi Il est très difficile Que quand quelqu'un vous a offensé Que vous lui pardonnez Et vous lui relâchez de votre cœur Mais encore rien n'est impossible Avec Dieu Le Seigneur peut nous aider De pouvoir pardonner Et aussi déraciner Cette montagne De l'impardon Et le jeter dans la mer Alors cela c'est notre confiance Alors nous devons commencer à se répentir Là où nos âmes ont été tourmentées Parce que les gens sont insensibles envers nos besoins Et nous les aménons dans nos cœurs Cela est très dangereux Chers frères et sœurs Cela peut nous empêcher De pouvoir entrer dans le royaume de Dieu Le royaume éternel La vie éternelle Alors commençons à confesser Tout un pardon Seigneur nous venons à toi Que tu puisses nous aider Seigneur Beaucoup de gens nous ont offensés On a été des victimes De tout harcèlement L'injustice Et maltraitement Toutes sortes d'insultes Toutes sortes de moqueries Toutes sortes de rejets On a été traités dans une manière injuste Parce qu'on était victimes De gens qui étaient insensibles Qui manquaient de compassion Qui manquaient de l'amour Mais Seigneur tu as dit La vengeance t'appartient Nous c'est pour pardonner Ça ne compte pas combien de fois Ils nous ont enfoncé Alors nous choisissons De les pardonner Nos femmes Nos maris Et nos enfants Nos proches Et nos amis Nos membres de l'église Et aussi Nos collègues Scolaires Nos enseignants Et nos professeurs Nos leaders Dans la nation Dans l'église Là où on fait des affaires Dans nos carrières Dans nos métiers Dans nos professions Nous choisissons A leur pardonner Nous choisissons De pouvoir obéir A tes commandements Vous avez dit Que rien n'est impossible Que toute chose Qui nous empêche De les pardonner La racine De l'impardon Nous la prenons Par la foi Et nous les fais sortir De nos cœurs Et nous les jetons Dans la mer Et nous savons Que le Saint-Esprit Travail Le sang de Jésus Qui purifie nos âmes Toutes choses négatives Qui se développent Dans nos âmes Des sentiments Et des attitudes Qui étaient injustes Nous les déracinons Nous les renonçons Nous mettons nos âmes Dans le sang de Jésus Nous avons besoin De la guérison Par le sang de Jésus Nous avons besoin De la restauration Par le sang de Jésus Dans le nom de Jésus Nous avons besoin De fin lin blanc D'être donné dans nos vies Surtout notre homme intérieur Et nous savons Et nous savons Que le sang de Jésus A purifié nos vies Alors nous déclarons maintenant Nous n'avons pas d'offenses Contre personne Dans le nom de Jésus Nous sommes libres devant le Seigneur Chacun de nous Dans le nom de Jésus Nous te remercions Seigneur Et nous te bénissons Nous savons que pendant Que nous continuons À apprendre Nous continuons À apprendre plus À propos de nos âmes Et comment ça a été déstabilisé Nous savons qu'il y a un remède À la fin de ces enseignements Nos âmes seront Sous l'occupation Ou dans La protection de Dieu Alors nous bénissons ton nom Dans le nom de Jésus Nous avons pris Amen Alors Dieu a pris soin De nos âmes Alors maintenant J'aimerais prier Parce que la révélation augmente Concernant nos âmes Cela a beaucoup de choses Comme nous l'avons vu La fois passée Alors j'encourage Que pendant Le serviteur de Dieu Est en train de se préparer De pouvoir enseigner Il y a une révélation profonde Qui arrive À propos de votre âme Et mon âme Prions maintenant Père Je te remercie Que nous avons crié vers toi Les choses qui étaient faites Sur nos vies Qui ont fait Qu'on aille Des offenses De sentir offensés Et de développer Toutes sortes de méchancetés Dans nos cœurs Mais merci pour Avoir délivré nos cœurs Maintenant nous prions Que pendant Que les enseignements De l'âme Continuent Je prie Que tu aideras Ton serviteur De pouvoir Avoir la révélation Du Saint-Esprit Qu'il continue Saint-Esprit Que tu puisses Libérer Cette richesse A ton serviteur Et que tu puisses Lui donner Le pouvoir Que nous allons Aller dans la profondeur Dans cette étude Que tu puisses Aider chacun De nous Partout là Où nous sommes Nous n'allons Rien rater Dans le nom De Jésus Christ Que tu puisses Aider aussi L'interprète Que tout ira bien Et nous te remercions Que tu as sauvé Tout le monde De toutes sortes Tu aimes chacun De nous Alors Seigneur Nous laissons Nos vies Et nous les abandonnons Entre tes mains Que tu puisses Seigneur Dominer Par ta puissance Dans le nom De Jésus Amen Alors maintenant Je prends ce temps De pouvoir Inviter Les serviteurs De Dieu Le presbyteur Papa di Kanyakina Et son interprète Le frère Eli Soyez les bienvenus Papa Merci beaucoup Pasteur Jaffet Toyoko Merci pour cette invitation Merci pour cette invitation Et c'est une telle introduction Merveilleuse Nous sommes reconnaissants Envers le Seigneur Pour vous Aujourd'hui maintenant Nous continuons Là où on avait arrêté La foi passée Pour ceux qui nous joignent Juste maintenant Il y a quelques temps C'était vraiment Une difficulté pour nous Quand on lisait Le troisième épitre De Jean Verset 2 Quand on lisait Le troisième épitre De Jean Verset 2 Qui nous montrait Qu'un homme Ou n'importe qui Il peut prospérer Dans chaque aspect De sa vie Et cela C'est la volonté De Dieu Mais cela Ne peut que seulement Se passer Quand l'âme Prospère Alors nous avons découvert Que dans un être humain Que ce soit mâle Ou femelle Un petit Ou un grand Le centre De toute chose Dans la vie D'un individu D'abord C'est son âme Et nous comprenons L'âme A partir De ce que nous avons étudié A partir Du premier épisode Et aujourd'hui Nous allons À l'épisode 27 Et maintenant Nous voulons évoluer Au vingt-septième épisode Alors nous avons compris Que nous devons d'abord Comprendre l'âme Nous devons aussi comprendre Sa formation Dans un être humain Son origine A partir de la création Par Dieu Et aussi voir Son intégrité Son intégrité Telle qu'il a été créé Par Dieu Et nous avons vu Et nous avons vu De diverses Ou de différentes Sortes de crises Qui s'est passé Et qui affectent l'âme Et qui affectent l'âme Et après cela L'âme devient incapable De prospérer Et c'est la principale raison Pourquoi beaucoup de gens Fairement Dans ce qu'ils veulent faire C'est la meilleure raison De l'échec Dans la vie Dans les vies des gens Et alors maintenant Notre stratégie Avant d'abord De parler De la guérison De l'âme On doit d'abord Comprendre La maladie De l'âme Et c'est pour cela On a commencé d'abord Par découvrir Que l'âme Est déstabilisée Ce n'est pas stable Et à cause De l'instabilité De sentiments Et des émotions Qui ont un impact Au sein Et au will Qui ont un impact Sur les pensées Et aussi sur la volonté Cela peut aussi Influencer L'état D'un esprit D'un homme Alors On doit d'abord De nous concentrer On se concentre Dans l'entend Pourquoi cette instabilité Est trouvée Dans le soul Alors on doit d'abord Nous concentrer Et pour savoir Pourquoi cette instabilité Cette instabilité Se passe Dans l'âme Alors on a compris Que cette instabilité Est l'origine de la vulnérabilité La vulnérabilité De l'âme Alors c'est facile pour que l'âme puisse être blessée Alors c'est facile pour que l'âme puisse être blessée Et à cause de ça Toutes choses peuvent changer dans une nuit Et on se demande Pourquoi cette vulnérabilité Nous avons compris Que c'est à cause de la sensibilité De l'âme Alors pour qu'un homme puisse pouvoir étudier l'âme Nous devons d'abord étudier pourquoi l'âme est instable Et quand il n'y a pas de stabilité Dans l'âme Qu'est-ce qui se passe Et maintenant Quand l'âme est blessée Nous étudions la vulnérabilité De l'âme Qu'est-ce qui se passe Quand l'âme est blessée Après cela Maintenant Nous étudions La sensibilité De l'âme Et cela C'est ce qu'on est en train de faire C'est à travers La sensibilité C'est à travers La sensibilité De l'âme Nous sommes arrivés Et nous avons compris Ce qui se passe À une victime Là où les sentiments Et les émotions Sont blessés Quelle est la cause De cette affliction Alors nous avons listé Presque 20 causes Alors nous avons aussi vu Quelle est la réaction De d'autres gens Qui sont tout autour De la victime Et c'est pour cela Que nous avons étudié L'histoire De Les prêtres Et les pharisiens Et Les collecteurs Les prêtes Les sacrificateurs Et les lévites Oui Qui s'est rencontrée Avec une victime Qui a été Volée Et on a laissé là Demi mort Et on a vu Qu'ils étaient Insensibles Et nous arrivons À une place Là où nous comprenons Qu'il a un état D'être blessé L'état de l'âme Là où Quand tu n'es pas la victime Vous pouvez manquer De miséricorde Ou de sympathie Envers la victime Alors maintenant Quand vous manquez La compassion Envers la victime Votre coeur devient Insensible Alors nous avons étudié Ces différentes sortes De coeurs Maintenant nous rentrons À la victime Et la fois passée Nous avons vu L'état de l'âme De la victime Nous avons commencé D'abord à regarder Ses sentiments Et ses émotions Le pasteur va ajouter Sentiments et émotions Et cela est très crucial Cela est très crucial Alors on utilise La parole de Dieu Dans le livre De psaume 38 To try to find The example Of a victime So hard On essaye de Trouver L'exemple D'une victime And What was The state Of that victime Et quel est L'état De cette victime We saw that According to Psalms 38 On a vu Selon le livre De psaume 38 Il y avait Le sentiment De trouble Sentiment Trouble Alors quelqu'un Manquait la paix On a vu aussi Qu'il a été abaissé Il s'est promené Avec la tête Inclinée Nous avons aussi Expliqué La condition Qui détermine Comment quelqu'un Peut se promener Avec sa tête Inclinée Nous avons aussi Examiné Les sentiments Et les émotions De le deuil Et aussi La lamentation Et aussi La tristesse Et aussi D'être faible Être faible Ça peut se passer Physiquement Spirituellement Ou moralement Nous avons aussi Observé Quelqu'un Qui a un coeur Brisé Physiquement Moralement Et spirituellement Nous avons aussi Examiné Un coeur Assoiffé Et le gémissement Alors nous continuons To explore This Victime Of Psalms 38 Nous continuons A explorer Cette victime Du livre De psaume 38 Alors nous voyons Une telle victime Quelqu'un Qui manque De force De la force Et à cause de ça Il est prêt A tomber Donc dans la victime Nous voyons Si La crainte D'être abandonné Ou d'abandonnement Let's come back So that we can Put the scriptures The verse That is necessary there For somebody Who is Sing that With The word of god Alors nous voulons Mettre les versets Qui appartient Failure of strength Is What What Then Le verset 10 Decrit Le manque De force Le manque Le manque De force Then Ready Ready To fall Is 17 Et Quelqu'un Qui est prêt A tomber Nous le trouvons Dans le verset 17 Et La crainte La crainte La crainte d'abandonnement Donc ça se trouve Dans le verset 21 And then Verse 12 13 Need Feeling Feeling of need Feeling of Feeling Of Agent Need Donc nous observons Feeling of Agent Help Sorry Feeling of Urgent Help Maintenant nous observons Les sentiments De l'assistant D'une assistance Urgent In between Bracket And Agent Need Of Help Donc Le besoin Urgent Du secours En parenthèse So This is what In short We can discover From Psalms 38 The person Is expressing These feelings And emotions Donc en bref Selon Le psalm 38 Nous voyons Que la victime Est en train D'exprimer Toutes ses émotions Et tous ses sentiments Et le dernier Le numéro 13 Se trouve dans Les versets 22 Now Having discovered The state Of The soul Of a victim Alors maintenant Que nous avons Découvert L'état De l'âme D'une victime Si nous voulons Maintenant apporter La guérison Envers Une telle âme Nous avons Découvert Découvert Nous découvrons Que blâmer Cette personne N'importe Quelle N'importe Que Qui a mené Ses sentiments N'importe Ce qui a mené Ses sentiments Dans la victime It will not Help The person Cela ne Ne dira Pas la personne Mais Cette personne Ne 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 Avant même de pouvoir corriger la personne, vous avez besoin d'avoir, de montrer la compassion, même avant de pouvoir lui corriger. Cela aidera la personne. Et beaucoup de fois, nous avons vu que beaucoup ont raté la marque. Et nous savons qu'il est très important de savoir quelle est la cause de ces sentiments dans la victime. Et vous verrez que parmi ces sentiments, il y a une partie qui est la responsabilité de la victime. Et l'autre partie, c'est l'offenseur. C'est la responsabilité de l'offenseur. Alors, plusieurs fois, beaucoup vont se concentrer sur la responsabilité de la victime qui est déjà vulnérable. Mais la première chose que vous devez faire, c'est de montrer un cœur compatissant ou avoir la compassion. Et maintenant, pendant qu'il est en train d'être guéri à travers de ces sentiments, de ces blessures, Maintenant, vous pouvez lui corriger petit à petit avec gentillesse. Vous pouvez maintenant lui expliquer ou lui montrer pourquoi cette situation s'est passée dans sa vie. Et comment il doit se comporter pour que cela ne se répète plus. Alors, voyons ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit à propos de l'enfant prodige. Lisons dans le livre de Luc, chapitre 15. Dans le livre de Luc, chapitre 15, nous voyons un bon exemple. qui va démontrer ce que l'on est en train de dire. Lisons à partir du verset 11. Luc, chapitre 15, verset 11. C'est une lecture longue. C'est une lecture longue. Mais essayons. Il dit encore, donc, Jésus-Christ, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et pas beaucoup d'aujourd'hui, l'enfant jeune a reçu tous ensemble, a reçu dans un pays loin, et là, a reçu ses possessions avec un vieux prodigal. Le verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Mais quand il a reçu tout, il a reçu une famine sévère dans ce pays, et il a commencé à être en want. Verset 14. Lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Le verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier de carrouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ici ? Comme nous avons appris, Il y avait un père qui était un homme riche. et il avait une affaire qui réussissait. Donc, il avait une affaire qui réussissait. Il avait deux fils. Et ces deux fils aussi travaillaient dans l'affaire ou le business de leur père. Mais le cadet, donc le plus jeune, Il a décidé de sortir de ce qu'il avait pensé. C'est un bondage de rester avec les parents, et d'être sous le leadership des parents. Quand il a besoin de quelque chose, il doit, d'abord, demander au père. Donc, le fils le plus jeune sentait de sortir, parce qu'il sentait que c'est comme il était, donc, sous l'esclavagisme. Parfois, il aura besoin de quelque chose, et il doit demander à son père avant de l'avoir. Et nous voyons qu'il travaillait là-dedans. Mais son père, dans ses pensées, il avait d'autres intentions. Parce que nous allons apprendre prochainement, ou avec le temps, beaucoup d'autres choses pendant que nous sommes en train de lire. Ils avaient dans cette affaire, il y avait des gens embauchés, qui avaient leur salaire. Mais les enfants manquaient de salaire, parce que cela était l'affaire de leur père. Ils ont bénéficié de ce que le business ou l'affaire réussissaient de gagner. Peut-être quand le jeune fils, le plus jeune, le fils le plus jeune regardait ceux qui étaient embauchés. à la fin du mois, ils recevaient leur rémunération. Peut-être qu'ils observaient qu'à la fin du mois, ils recevaient leur rémunération. Et ils étaient libres d'aller se réjouir avec leur salaire. Et maintenant, ils étaient libres d'aller se réjouir avec leur salaire. Mais le fils n'avait pas cette liberté parce que chaque fois qu'il voulait l'argent, le père devait demander pourquoi, pour quelles raisons. Il n'est pas bien écrit dans les mots ici. Mais je me mets juste dans le lieu de cette jeune personne. Pourquoi il a demandé son part ? Alors, cela n'est pas tellement écrit comme ça dans la Bible, mais j'essaie juste de me mettre dans la situation de ce jeune fils. Pourquoi il était troublé de ne pas recevoir sa part ? Alors, il a décidé que moi aussi j'aimerais être comme ceux qui sont embauchés et libres. Alors, maintenant, la chose la plus préférable, c'est maintenant de prendre ce qu'il appartient, aller commencer son affaire ou son business et aussi avoir ce qu'il mérite. Alors, malheureusement, il a manqué la connaissance de ce qui attend la société. Il ne connaissait pas qu'il y aura des gens qui vont le séduire. Il ne connaissait pas qu'il y aura des gens qui vont le séduire. Alors, il ne savait pas qu'il va se rencontrer avec les gens qui vont l'éloigner ou les distraire de sa vision de l'affaire. Et tous ceux-là, ce sont des prostituées. Quand il est tombé maintenant dans les mains de ses prostituées, il ne savait pas un jour qu'il va tomber dans la pauvreté. Et quand cela s'est passé, cela correspond aux circonstances du temps. Et quelles sont les circonstances ? La famine est arrivée sur la terre. Alors, maintenant, il est en pauvreté, mais il n'a rien aussi à manger. Alors, il devait maintenant chercher un boulot. On lui a donné un boulot de pouvoir s'occuper des pourceaux. Et maintenant, sa rémunération ou son salaire était de manger ce que les pourceaux aussi mangeaient, ce qu'ils pouvaient trouver entre eux. Alors, continuons à lire. Le verset 17. Le verset 17. Etant rentré en lui-même. Il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je mers de faim. Alors, il est important de temps en temps de pouvoir rentrer en toi-même. et réfléchir ce que Dieu a fait pour vous depuis le temps que vous êtes nés jusqu'aujourd'hui et qu'est-ce que la main de Dieu a fait pour vous et quelles décisions ou choix de vous prendre maintenant est-ce que vous prenez compte que Dieu qui vous a aidé dans le passé peut aussi vous aider dans l'avenir ou bien est-ce que vous arrivez à cette décision que vous-même vous allez fixer vos problèmes donc il faut faire l'introspection merci le verset 18 il dit i will arise and go to my father and will say to him father i have sinned against heaven and before you verset 18 and he arose and came to his father now what we are learning here that that introspection gave him wisdom alors ce que nous apprenons jusqu'à ce point c'est que cette introspection lui a donné la sagesse il a compris qu'il avait fait du mal il était en erreur mais il peut rentrer chez son père et demander au père de ne lui pas traiter comme son fils mais comme ses employés parce que quand même il peut avoir de la nourriture il peut avoir une place là où il peut habiter comme les autres employés de son père alors le garçon fit rentrer dans une place d'humilité il était en train de saigner il saignait dans son coeur pour le mal qu'il a fait il était une victime de ses décisions incorrectes maintenant il voulait la guérison il voulait aussi fixer ce qu'il avait détruit alors il avait besoin d'un coeur de compassion et de sympathie il n'avait pas besoin d'un rigueur réprimé donc être castigué mais il avait besoin de la compassion sinon cela va produire cela va exacerber la situation alors lisons le verset 19 le verset 20 et il s'éleva et alla vers son père comme il était encore loin son père le vit et fit ému de compassion il courit se jeter à son cou et le baisa examinez maintenant le coeur du père et son attitude envers son fils il a regardé mais il n'a pas castigué lui dire non toi petit qu'est-ce que tu es rentré faire ici regarde maintenant ce que tu as fait il lui a montré il lui a montré un coeur de compassion verset 21 verset 21 verset 21 nous dit le fils lui dit mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils alors il a maintenu la conclusion de son introspection et ce qu'il a choisi ou décidé de dire à son père après l'introspection cela il a maintenu et quand il était devant son père il a déclaré la même chose il n'a rien changé il ne disait pas ou il ne se plaînait pas que non tu vois quand je te demandais de l'argent vous ne pouvez pas me donner de l'argent avec la liberté cela n'était pas le cas nous voyons qu'il était humble il ne voulait pas aussi changer la blâme d'aller tomber sur une autre personne mais lui-même il s'est blâmé voyons maintenant la réponse du père le verset 22 le verset 22 dit mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et revêtez-les mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied alors son père qui avait un coeur compatissant il a écouté la confession de son fils il n'est pas il n'est pas il n'est pas resté sur ce sujet en voyant le fils de loin il avait déjà pardonné c'est pourquoi il part vers son fils pour l'embrasser aussi pour le baiser et pour lui accueillir comme vous le voyez peut-être il était dans des habits totalement déchirés donc le père il a dit le premier c'est remove tous ces clothes bring him une chose très nouvelle et le ring est un signe que vous êtes encore mon fils et je confirme ça le fils oui alors il a dit à tous ses serviteurs enlevez tous ses habits salles qu'il avait sur lui amenez des nouveaux vêtements et aussi lui donner un anneau cet anneau ça veut dire que c'est un signe que le fils est toujours son fils n'importe ce qui se passe l'incoeur compatissant oublie tout tout cela aimera que la personne soit dans un état meilleur alors la conclusion ici de ce sujet verset 23 le verset 23 amenez le veau gras et tuer mangeons et réjouissons nous donc ça c'est un fils qui est parti dépenser tout ton argent dans la débaucherie maintenant quand il est dans la pauvreté il rentre chez vous et vous êtes vraiment dans la légresse et beaucoup d'autres personnes peuvent penser mais quelle sorte de père donc il est en train d'exercer la thérapie de l'âme parce qu'en faisant cela maintenant l'âme de ces garçons ou de ces fils maintenant commençait à guérir parce que la raison pour laquelle il disait ce qu'il disait lui le fils le fils avait besoin de l'acceptance de son père même si pas comme son fils mais un de ses employés parmi son affaire alors le sentiment de pouvoir être accepté était vraiment il avait besoin de cela alors maintenant le père maintenant montre que son fils a une acceptance totale et maintenant le père clôture ici le verset 24 donc le verset 24 il était perdu et il est retrouvé et il commencera à se réjouir dans ces deux choses meilleures il était mort et maintenant il est revenu à la vie il est ressuscité il était perdu mais maintenant il est retrouvé maintenant c'est là c'est la joie de son père la joie d'un coeur compatissant de pouvoir sauver une âme alors apprenons de cette histoire et aussi pratiquer cette thérapie pour les âmes qui saignent que Dieu vous bénisse maintenant j'ai le plaisir de pouvoir inviter l'homme de Dieu le pasteur Royoco nous remercions nous remercions pour la manière dont il nous a dirigé i hope i hope all of us we have been blessed j'espère que nous tous nous sommes bénis we want to pray nous voulons prier can we join can you join me this prayer prions ensemble avec moi say father in the name of Jesus dis père au nom de Jésus i thank you je te remercie for what you have told me this time pour ce que tu m'as dit ou rencontré cette fois-ci in this revelation you have given us dans cette révélation que tu nous as donné nous savons because of our own careless ways à cause de nos manières inconsidérables wicked actions nos actes méchants we have been victims nous avons été des victimes of wickedness des victimes de méchanceté that have been perpetrated upon our lives qui ont été effectés sur notre vie nous avons appris une leçon importante sur l'état de l'âme concernant l'enfant prodige qui était maintenant la victime de ses actions là où il a perdu sa richesse qui était donnée par son père et nous savons que cela nous enseigne comment le père avait réagi et il nous aide à comprendre que l'âme que l'âme quand elle est blessée comment est-ce qu'il peut traiter cela pour que cela soit guéri nous savons que nos âmes sont vulnérables nous avons besoin d'un coeur compatissant d'une autre personne afin que nos âmes soient guéris nous savons que pendant que nous avons appris cela cette parabole cette parabole de l'enfant prodige quand maintenant il est fit rentrer à lui-même il s'est retourné vers son père Seigneur nous apprenons une grande révélation nous avons fait commis des actes méchants mais nous avons la volonté de pouvoir tourner vers toi que tu puisses nous aider Seigneur par ton esprit de pouvoir sonder nos vies et voir où nous sommes allés dans la mauvaise voie parce que nous souffrons dans beaucoup de manières différentes parce que les richesses que tu nous as données nous ne l'avons pas dépensées dans une manière correcte on a été victimes de l'injustice on a été victimes de l'injustice là où nous sommes allés nous prions que tu puisses nous aider comme cet enfant prodige s'est retourné à lui-même il a fait une introspection et une recherche de sa vie et il a réalisé qu'il ne faisait pas ce qui est correct aide-nous aussi de réaliser là où nous sommes allés dans la mauvaise voie et nous prépare notre process et Seigneur prépare-nous comme un procès de pouvoir retourner vers toi dans le nom du Seigneur Jésus Christ Seigneur nous te remercions aussi la manière dont tu as révélé comment le père avait réagi après que son fils a commis toutes sortes de méchanceté quand il l'a vu de loin il l'a accueilli parce qu'il avait déjà pardonné et aussi le fils commençait à se répentir quand il fit rentrer à lui-même et le Seigneur tu nous enseignes que quand nous rentrons à nous-mêmes et nous commençons la répentance tu nous vois de loin et tu commences même à venir et aussi de nous accueillir et que tu nous aides à se répentir car nous savons que nous ouvrirons une porte pour que tu nous vois de loin au Seigneur nous te remercions parce que quand nous vivons dans une manière inconsidérable à cause de notre méchanceté nos âmes sont blessées et beaucoup de nous nos âmes sont blessées comme l'enfant prodige mais nous avons besoin de quelqu'un qui a un coeur compatissant parce que tu nous as assisté d'apprendre que nous avons la partie de la victime qui a fait qu'il soit dans cet état et la partie de l'offenseur mais beaucoup de fois on s'incline envers la victime au lieu de montrer un coeur compatissant avant que nous puissions blâmer la victime nous avons tous échoué on doit être pardonné et aide-nous à faire ce qui est juste nous apprenons cette leçon importante du père de l'enfant prodige il lui a montré un coeur compatissant et cela c'était le seul remède de commencer le processus de guérison de l'âme de l'enfant prodige nous savons aussi parmi nous nous avons fait de bonnes choses envers les gens tout autour de nous nos proches dans nos lieux de travail mais ils ont commis des méchancetés et ils sont en train de souffrir mais au lieu de montrer la compassion premièrement nous les avons blâmés de toute manière en disant qu'ils devaient prendre la responsabilité pour leurs actions nous prions que tu puisses nous pardonner et aide-nous à apprendre à partir du père de cet enfant prodige la manière dont il a traité après avoir rentré de vivre dans la débaucherie et il a fait un grand festin pour lui à cause de cela l'âme de l'enfant prodige était guérie oui seigneur nous nous répentons parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont blessées mais au lieu de se comporter avec la compassion nous avons ajouté des blessures et des injures sur ces âmes et leur état de leur âme est exacerbé mais tu as payé le prix pour ces âmes que tu puisses nous pardonner aide nous seigneur transforme nos voies afin que nous puissions être une source de guérison à beaucoup de dames qui sont blessées dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Christ aide nous à avoir un coeur compatissant dans le nom de Jésus Christ toute chose qu'on peut avoir fait pendant que les gens sont impliqués dans la méchanceté et aussi blâmer les autres au lieu de montrer un coeur compatissant nous refusons cette manière d'avoir des actions nous les renonçons nous croyons que nous aurons un coeur compatissant afin qu'on puisse aider beaucoup de personnes beaucoup de gens et aide nous aussi partout où nous nous retrouvons en commettre la méchanceté et les conséquences de cette méchanceté affectent nos vies nous serons rapides de revenir à nous-mêmes par la puissance du Saint-Esprit et nous rentrerons vers le Seigneur et demander le pardon et aussi la purification du sang de Jésus et nous savons et nous savons que l'Éternel effacera toutes sortes de salités et nous donnera des vêtements nouveaux et il amènera une restauration totale et aussi la joie dans son royaume cela c'est notre prière dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Christ nous prions Amen Amen Merci beaucoup Hommes de Dieu pour une telle prière et nous croyons que Dieu nous a entendus Maintenant il est très important qu'on puisse maintenant traverser et une rituelle très importante qui amène la joie dans le coeur de Dieu c'est l'honorer avec nos possessions nous prions que Dieu vous touchera car il a dit donnez et cela sera vous donné une bonne mesure une bonne mesure que vous avez utilisé de donner il sera vous donné dans une même mesure mais il y aura un changement cela sera sécoué pour avoir plus d'espace et il va encore remplir cela jusqu'à ce que ça va déborder dans l'abondance alors testez l'éternel parce que Dieu n'est pas un homme qu'il puisse mentir tout ce qu'il a promis cela il va le faire pour vous alors prions maintenant Père dans le nom de Jésus nous te remercions parce que tu nous enseignes des choses profondes qui regardent nos âmes et tu nous enseignes comment est-ce que nous pouvons amener la thérapie et la guérison dans l'âme Seigneur nous te remercions maintenant c'est notre tour de venir vers toi et vous donner ce que tu nous as donné parce que c'est là c'est ce que tu as dit nous devons t'honorer avec nos possessions que tu puisses recevoir ce don que tu puisses bénir ce qu'il donne et bénir tout ce qu'il donne et que tu puisses le sanctifier que tu puisses le purifier avec le sang de ton fils Jésus Christ afin que sa place puisse servir le plan de ton royaume dans ce ministère cela c'est notre pétition dans le nom de Jésus Christ nous avons ici prié Amen Amen Maintenant vous pouvez voir sur l'écran là où vous pouvez donner maintenant vos prémices si vous avez des difficultés appelez-nous appelle-nous ou même sur WhatsApp et vous pouvez nous communiquer vos difficultés même sur les commentaires que vous mettez là pour que nous savons comment est-ce que nous pouvons vous aider nous voulons aussi vous encourager le temps est vraiment court nous irons envers la fin du monde partagez cet enseignement avec plusieurs personnes que vous pouvez le partager avec envoyez les mêmes les liens de YouTube cela est très important et Dieu te bénira pour cela parce que peut-être vous pouvez sauver une âme qui saigne que Dieu vous bénisse alors j'aimerais vous bénir avec la parole de Dieu les vont nos mains et recevez cette bénédiction que l'éternel t'exhauste au jour de la détresse que le nom du Dieu de Jacob te protège que du sanctuaire il t'envoie du secours que du sillon il te soutienne qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins maintenant et à jamais que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et à jamais Amen et que Dieu vous bénisse et on se verra prochainement Sous-titres par Jérémy Diaz